Alors, la polémique sur le film Pas de Vague avec François Civil, justifiée ou pas ? Bon alors aujourd'hui on réagit à la polémique sur le film avec François Civil, Pas de Vague, réalisé par Teddy Lucie Modeste. Alors il s'agit d'un film où un professeur va être dans une situation très compliquée, très difficile à gérer, où il va être accusé de harcèlement sur une de ses élèves. Alors on le voit très bien dans la bande-annonce, la situation lui échappe complètement, alors qu'en réalité il n'a rien fait de mal, mais les quiproquos, les malentendus, tout va se cumuler pour amener une situation complètement invivable pour lui. Il se retrouve accusé de choses complètement folles, et il va se faire complètement lâcher par toute l'équipe de direction, les autres professeurs, etc. J'ai moi-même connu une professeure qui était dans cette situation, et qui a eu des difficultés terribles à justifier ses actes, alors qu'elle n'avait rien fait de mal au départ. Donc on est dans un truc très compliqué à gérer, et c'est ce que ce film va aborder comme question. Comment gérer cette situation ? Quoi faire ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Lorsque tout le monde nous abandonne, personne n'a confiance réellement en notre innocence, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là ? Et c'est ça le thème du film en réalité, mais il y a une polémique, et je trouve que cette polémique est très intéressante, pour une bonne raison. Pourquoi ? Beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, c'est une rumeur qui est sortie sur internet, alors j'ai pas pu trouver vraiment d'où venait cette rumeur, beaucoup de gens pensent qu'en fait, ce film est un film qui est inspiré de l'histoire de Samuel Paty. Pas du tout ! Rien à voir ! Et en fait, la polémique est née de cela. Pourquoi ? Parce que dans le film, les agresseurs, la personne qu'il menace, la fille qui l'accuse de harcèlement, sont des personnes blanches, et du coup, beaucoup de gens se sont dit, mais en fait, ça manque de courage en réalité. Si on parle bien d'un film sur Samuel Paty, ça manque de courage, on détourne l'attention du vrai problème, etc. C'est ça la polémique de base. J'aurais pu comprendre cette polémique si le film était réellement basé sur l'histoire de Samuel Paty. Sauf qu'il est temps de dire une vérité à ce sujet, et donc de défendre un petit peu le film, bizarrement, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Le film n'est pas du tout basé sur ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Le film est basé sur l'expérience du réalisateur lui-même en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Donc, Teddy, lui si modeste, était lui-même enseignant avant les années 2000, avant de se consacrer au cinéma, et en tant qu'enseignant, eh bien, il a lui-même été accusé de harcèlement. Et du coup, en fait, il a fait un film là-dessus. En effet, ça tombe, suite à ce qui s'est passé, aux attentats qu'il y a eu sur des professeurs, etc. Du coup, on fait un amalgame terrible avec ça, alors que ça n'a rien à voir. Donc, en fait, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Il n'y a pas à critiquer le réalisateur et François Civil de participer à un film bidon qui n'aborde pas les vraies questions, etc. C'est un réalisateur qui a fait un film de son côté, qui parle d'un sujet qui compte aussi. Après, rien n'empêche à un autre réalisateur de faire un film sur Samuel Paty. Je ne vois pas le souci, en fait. Et on pourra très bien faire une polémique sur ce film-là quand il sortira. Mais là, pour le coup, le film de Teddy Lucie Modeste n'a rien à voir avec ça. C'est un film sur une accusation de harcèlement injustifiée. Voilà, c'est tout. C'est juste parler du milieu de l'enseignement et évoquer certaines vérités sur la lâcheté qu'il peut y avoir par les directions, parfois, où les gens ne veulent pas être éclaboussés par les choses, ne veulent pas se mouiller. Il y a un côté très humain à ces questions-là, auquel il est nécessaire de répondre également. Et donc, pas la peine de faire toute une histoire et de rentrer dedans à François Civil. François Civil, si tu m'entends, cherche un rôle pour un film, donc n'hésite pas à m'engager, vu que j'ai pris ta défense. Non, mais voilà, je plaisante. Ce que je voulais dire, c'est que, parfois, on entend des bruits et tout. Moi-même, quand j'ai entendu la rumeur que j'ai vu la bande à l'on, j'ai fait, oh là là, c'est vrai que c'est pas très courageux d'aborder les choses comme ça. Mais en fait, j'ai creusé un petit peu la question. Et quand on cherche, parfois, on trouve des réponses. Et les réponses qu'on trouve ne sont pas forcément celles qu'on s'attendait à trouver. C'est mieux de se renseigner par soi-même et de ne pas écouter forcément les bruits de couloir et les rumeurs qu'il peut y avoir sur Internet. Parfois, en cherchant, on trouve des réponses très simples. Et là, la réponse, c'est que ce film n'a rien à voir avec Samuel Paty. Voilà pourquoi je voulais parler de cette polémique et répondre à cette question-là. C'est pas une vidéo qui a pour but de prendre parti politiquement. C'est juste pour rétablir une vérité. Le film peut très bien être très mauvais. Bon, après, moi, je pense que François Civil, c'est pas un mauvais acteur. Moi, je l'ai bien aimé dans Les Mousquetaires. Enfin, voilà, j'ai bien aimé dans Mon Inconnu. J'ai bien aimé certains de ses rôles. Voilà, après, c'est pas... Peut-être pour beaucoup, c'est pas le meilleur acteur qui soit. Je peux le comprendre aussi. Chacun ses goûts. Maintenant, c'est pas la peine de le défoncer parce qu'il fait partie d'un film sous de mauvais prétextes. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.